1. Dépasser la peur de l'échec qu'est l'immonté. 2. L'excellence scolaire rédigée par Wesley Madzou d'origine gabonaise. 3. Josué Schneider tafeux avec son livre intitulé « Du système D à l'entrepreneuriat ». 4. Abdou Idi Azara, une auteure pétillante qui a écrit un livre détonnant qui s'intitule « Osez créer votre vie ». 5. Le QCM de l'entrepreneur Bantu. Retiens bien le titre de ce livre parce que c'est un livre qui est magique, qui a été écrit par un auteur exceptionnel qui s'appelle « Photo Kenkam Valdez ». 6. Les clés de la prospérité financière écrits par Élisée Awanougan, une femme au parcours de vie exceptionnelle, qui nous a livré une pépite, une véritable pépite. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 piliers de la prospérité financière selon les lois divines. Et ces 7 piliers seront en fait tirés de ce livre que tu vois en ce moment. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais préciser une chose, c'est que ce que ces 6 livres ont en commun, c'est que c'est en fait le fruit de la première et de la deuxième édition de notre masterclass exceptionnelle sur l'écriture intitulée « 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre ». Dans ma poste, maintenant que tu sais tout ça, je donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si tu n'es pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, si tu n'es pas encore au courant, c'est que le 4 décembre 2021, on organise une masterclass exceptionnelle qui sera en fait la troisième édition de notre masterclass sous l'écriture qui s'intitule 28 jours pour écrire et vendre votre livre rapide. Ma personne, aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 42 auteurs et à ce jour, nous avons plus de 25 auteurs qui ont déjà leur livre sur le marché. Ça fait plus de 60% et si on a ces résultats, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail minutieux. Et l'un des avantages lorsque tu es sur notre formation, c'est qu'on t'accompagne aussi pendant 45 jours. Et pendant ces 45 jours, crois-moi, tu vas bosser. Et pendant ces 45 jours, crois-moi, tu vas aller jusqu'au bout de l'écriture de ton livre parce qu'on ne te laisse pas le choix. Et la raison, c'est ce qui nous a permis justement d'avoir des résultats comme cela. Qu'est-ce qu'on va partager avec toi au cours de cette masterclass exceptionnelle de haut niveau? On va partager avec toi les stratégies ultimes pour édiger ton livre en 4 heures. On partagera avec toi les stratégies efficaces qui te permettent d'écrire un livre captivant, percutant, moi aussi, qui se vend. Eh oui, ma personne. Parce qu'à ce jour, en moins de deux mois, mon livre intitulé « Les pauvres sont égoïstes » a été vendu à hauteur de plus de 1,350 000. 1,350 000 francs CFA, soit un peu plus de 2 057 euros. Bon, donc, si ça a été le cas, ça n'a pas été le fruit du hasard, ça a été le fruit d'une stratégie bien précise. Et c'est ça, différentes stratégies que je partage avec toi au cours de cette masterclass de haut niveau. De ma personne, si tu veux tout de suite concrétiser ton rêve de pouvoir transformer des vies à partir d'un livre, je te donne rendez-vous soit dans la description, soit sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Et pour la petite histoire, tous ces livres sont disponibles sur notre site internet argentlivre.com. Ma personne, si tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéa Bilias, je préfère me définir comment chercher d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens qui servent sont échangés, moyens, l'argent. Tu vas pouvoir réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Donc, moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Et toi et moi, nous sommes d'accord avec la décision pour tous de rentrer dans le vif du sujet, you know. Alors, ma personne, comme je te l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, je partagerai avec toi, je crois que les croyants vont beaucoup apprécier, les 7 piliers de la prospérité financière selon les lois divines. Le premier pilier, sans plus attendre, c'est de donner. Tu sais ce que dit le dicton ? Celui qui donne garde la main ouverte pour recevoir davantage. Moi, j'ai même pour l'habitude de dire que nous, ils vont dans un monde où l'égoïsme entraîne encore plus d'égoïsme. Voilà un exemple pour lequel les personnes les plus riches au monde, on peut dire ce qu'on veut, ce sont des personnes qui donnent énormément. Parce que c'est comme ça. Si tu veux que les gens te donnent leur argent, il faut que tu leur donnes quelque chose en retour. C'est comme ça que ça marche et pas autrement. Et que l'égoïsme, pour l'habitude, est d'aller plus loin en disant que si tu veux recevoir un, il faut donner deux. Dans ma personne. Sache que si tu veux prospérer financièrement, tu vas devoir donner. Et puisqu'on veut rester dans un cadre un peu plus biblique, Élisée précise bien dans son livre que lorsqu'il s'agit de la prospérité selon Dieu, la prospérité selon Dieu se mesure à ce que tu donnes. Contrairement à la prospérité selon le monde qui se mesure à ce que tu as, selon Dieu, la prospérité se mesure à ce que tu donnes. Et lorsqu'on parle de dons, Élisée met l'accent sur trois types de dons en particulier. Le premier don, c'est ce qu'elle appelle les prémices. Au Cameroun, on appelle ça le salaka. Qu'est-ce que c'est quoi les prémices? Les prémices, c'est peut-être lorsque tu lances un business, le premier argent que tu gagnes, tu vas d'abord remettre ça à Dieu d'une certaine manière. Voilà. Elle explique comme ça dans son livre. Chez nous, au Cameroun, en général, on appelle ça le salaka. Ce qu'on dit, c'est que lorsque, par exemple, tu gagnes ton premier salaire, ce que tu fais, c'est que cet argent-là, tu partages un peu avec tout le monde. Voilà. Ensuite, parmi les formes de dons, il y a aussi ce qu'on appelle la dîme. La dîme. La dîme, ça consiste à donner un dixième de ce que tu as à Dieu. Donc, on peut faire donner ça à l'église. Voilà. Mais la dîme, justement, ça permet de... Justement, c'est une manière de donner, quoi, selon les lois divines. Et j'ai eu ma... J'ai moi-même fait ma propre expérience il y a un peu plus de huit ans en arrière, un peu plus de huit ou neuf ans en arrière. Quand j'avais découvert que c'était la dîme, le dixième de ce que tu gagnes, j'ai voulu faire un test. Un jour, je t'avoue, c'était... Il y avait 100 francs dans la poche. J'étais en train de me rendre à l'église. Et ce jour-là, c'était mon devant, derrière, comme on dit chez nous. Je me suis rendu à l'église. Je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai appris ces 100 francs. J'ai mis dans le panier. J'ai mis dans le panier. J'ai dit, aujourd'hui, je vais boire. Contre tout un tas, quand j'ai mis ces 100 francs dans le panier, je me sentais bien. Je ne me suis pas senti plus stressé que ça. Et ce jour-là, je te rassure, quand je suis rentré à la maison, je ne sais pas d'où sortait cet ami de mon père. Mais ce jour-là, il est arrivé à la maison. Et après, il m'a donné 1000 francs. Ça, c'est une expérience que j'ai eue. Moi, je ne sais pas si j'ai eu des expériences similaires. C'est une expérience que j'ai eue et qui me pousse à prendre en compte ce critère-là, la dîme. Franchement, moi, je trouve que c'est une façon de donner. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, Élisée, d'ailleurs, dans son livre, explique aussi que depuis qu'elle a commencé à faire ça, à donner de la dîme à chaque fois, ces affaires prospèrent de plus en plus. La troisième manière de donner, c'est que Élisée appelle les offrandes. Je dis Élisée, mais ce qu'on appelle les offrandes. Les offrandes, c'est quand tu donnes quand tu veux. C'est ce que tu donnes quand tu veux. Ça peut être à l'église, ça peut être aux personnes qui passent en route, ça peut être sans abri. Bref, ce sont les offrandes. Il faut donner. Et moi, j'ai même pour habitude de dire que même dans ton budget, dans tes finances, tu dois prévoir un budget pour les dons. Le don, tu n'es pas obligé de donner forcément un sans-abri. Lorsque tu donnes même à ta mère, lorsque tu donnes à ton frère, lorsque tu donnes à un ami, ce sont aussi une manière de faire des offrandes. Eh oui ! Dans ma personne, tu l'auras bien compris, si jamais tu veux prospérer financièrement. Selon les lois divines, et je pense que ce ne sont pas que selon les lois divines, parce que le principe du don est universel. Le deuxième pilier de la prospérité financière, selon les lois divines, c'est le travail. Le travail, c'est la base de toute chose, dans ce monde, et même dans le monde de Dieu. Le travail, c'est la base de tout. D'ailleurs, dans la Bible, Proverbe, chapitre 10, verset 4, il est écrit « Celui qui travaille d'une main lâche, s'appauvrit, tandis que celui qui travaille d'une main diligente, s'enrichit. » Travailler avec diligence, c'est travailler avec efficacité, avec efficacité et rapidité, you know. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Donc, tu vas vite faire comprendre que, c'est vrai qu'en amont, on a dit, il faut faire des dons, il faut donner. Le don, en fait, t'ouvre les portes des bénédictions. Le don t'ouvre les portes des bénédictions. Mais maintenant, ce qui te permet d'aller jusqu'aux bénédictions et de capitaliser sur elles, c'est ton travail. Retiens bien cette phrase. Le don t'ouvre les portes aux bénédictions. Mais le canal qui permet de faire parvenir ces bénédictions à toi, c'est le travail. Donc, ces feignants-là, qui passent le temps à prier, à donner des offrandes, et après, qui ne reçoivent rien, c'est parce que derrière, vous ne travaillez pas. Donc, il n'y a pas de sorcellerie. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais qu'on n'apprend pas à gagner de l'argent dans la Bible. Ça fait un tout l'air. Les gens disaient que, ouais, mais tu ne comprends rien. Non, c'est vous qui ne comprenez rien. C'est vous qui ne comprenez rien. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes à quel point le travail a sa place, si jamais tu veux faire, si tu veux prospérer financièrement. Sur la loi de Dieu, pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Je vais te raconter une histoire que je racontais par le passé. C'est l'histoire d'un homme qui était dans un village. C'était un agriculteur, mais tout était désert dans ce village-là. Donc, il va travailler, travailler, travailler. Et puis, au bout de 7 ans, il va réussir à créer un champ. Un champ avec des fruits, des arbres, des animaux. Bref, un champ, bien comme il faut. Et donc, il y a le pasteur qui arrive, le pasteur de la région, parce que quand on s'est rendu compte qu'il avait réussi à faire ça, le pasteur qui était peut-être à 10 kilomètres, 20 kilomètres de là, arrive. Et en fait, il venait se rassurer que le monsieur en question n'avait pas oublié le Dieu créateur. Et donc, il lui dit, « Vraiment, Dieu t'a béni. » Et là, il regarde le prêtre et lui dit, « C'est vrai, c'est vrai, Dieu m'a béni. » Oui, si je n'avais pas eu le vent, le sol, les pluies, jamais je n'aurais pu cultiver ce champ. Mais il fallait voir, quand Dieu a essayé de le faire tout seul, c'était un désert. Pour ainsi dire, tu auras beau faire toutes les prières du monde, tu auras beau faire toutes les offrandes du monde, tu auras beau faire tous les dons du monde, si tu veux capitaliser sur les bénédictions divines ou des hommes, il va falloir que tu te mettes au travail, d'arrêter de dormir et de mettre au travail. Ensuite, le troisième pilier, maintenant que tu as compris qu'il faut donner, il faut travailler, le troisième pilier fondamental, si tu veux réussir selon les droits, si tu veux connaître la prospérité financière selon les droits divines, Élisée a insisté sur un fait qui est capital, c'est de penser. Oui, tout se passe là, dans le tibia. Oui, il faut penser. Parce que les personnes qui prospèrent financièrement sont des personnes qui, en plus de travail, pensent beaucoup. Parce que la richesse répond au bon mindset, à la sagesse financière, à l'intelligence financière. Eh oui, ma personne, le secret de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Voilà pourquoi tu dois travailler ce qui se passe là, dans ton tibia. Tu sais, beaucoup parmi nous ont été élevés avec l'idée selon laquelle il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Non, c'est vrai, si tu travailles dur, tu vas peut-être, peut-être, peut-être bien gagner ta vie. Peut-être. Mais si tu travailles intelligemment, tu vas faire une fortune. Retiens bien ceci. Si tu travailles dur, tu vas bien gagner ta vie. Mais si tu travailles intelligemment, tu vas faire une fortune. Parce qu'en soi, on a tous 24 heures dans une journée. Si tu dois dormir, tu dois manger et tout. Tu te rends compte qu'il te reste à peine 12 à 14 heures pour être productif. Sauf que, pour être beaucoup plus productif, le travail physique ne peut pas compter. Parce qu'au moment donné, ton travail physique est limité. Alors que ton travail psychologique, il est illimité. Donc, c'est ça que tu dois faire travailler si jamais tu veux gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Élisée qui le précise. Et dans ma personne, on a vu le don, on a vu le travail, mais on parle de la pensée. Si tu fais des dons, ça va t'ouvrir les portes. Ça va te connecter aux bénédictions. Si tu travailles dur, tu vas pouvoir enjouir de ces bénédictions-là. Mais maintenant, si tu travailles intelligemment, ces bénédictions, tu pourras enjouir de plus en plus et de plus grande abondance. Voilà la raison pour laquelle tu dois absolument faire marcher ton cerveau. C'est pour ça que Napoléon, il a intitulé son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il n'a pas dit « Travailler dur et devenez riche », mais il a dit « Réfléchissez et devenez riche ». Là, je t'ai donné les trois piliers de la prospérité financière selon la loi divine et tel qu'édicté par Élisée à Wanouga. Je ne vais pas tous te les donner parce que le but, c'est que tu cherches à acquérir ce livre qui, à mon sens, c'est une pépite. Beaucoup de respect pour cette dame. Donc, si tu veux découvrir les quatre autres piliers, rendez-vous sur argentlivre.com ou en contactant un numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran pour pouvoir entrer en possession de cette pépite. Moi, je pense que tous les croyants au monde devraient lire ce livre. Tous ces croyants-là qui pensent que la prospérité financière c'est pour les autres devraient au moins prendre le temps de lire ce que cette dame a écrit « Fervente, croyante » pour que vous puissiez appréhender la prospérité financière d'une autre manière. J'espère que cette petite capsule t'aurait été utile. Si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre ? Vous avez une expérience et souhaitez la partager ? Valère Belias, auteur de Trois Véritables Pépites, vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la troisième édition d'une masterclass inédite intitulée « 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre ». Au cours des deux premières éditions, Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien. S'ils l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Argent Livre, c'est une communauté de plus de 130 000 abonnés qualifiés qui ne demandent qu'à vous lire. Alors, écrivez et nous nous occupons du reste car écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est mieux. autour de étant là-ugh et de pour qu'un édition avec un deuxième édition pour qu'il 오면 Instagram 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 Instagram